Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs, tu as intitulé ton texte « Un devoir de survivance ». Pourquoi tu as choisi ce titre? En fait, c'est que la grande question qui traverse, je trouve, les œuvres que j'ai lues, c'est vraiment une question de justice, en fait, par rapport aux Anglais, surtout. Donc, on est à l'époque où les Canadiens français devaient travailler très, très dur pour survivre. Donc, là, l'idée un peu de survivance, mais aussi pour garder possession de leur terre, parce qu'au fond, les compagnies anglaises menaçaient souvent de prendre possession de leur territoire et tout. Donc, c'est vraiment une question, une quête de justice dans Menaud, que tu nommais, qui est vraiment importante, mais aussi dans « La minuit », un roman un peu moins connu, qui est plus chrétien. On voit vraiment cette question-là surgir. On reviendra sur ces deux œuvres-là. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous situer un peu le personnage, son époque, d'où il vient? Félix-Antoine Savard, c'est plus qu'une tour sur le campus de l'Université Laval à Québec. Oui, exact. Il y a le pavillon des philosophes qui tient le nom de Félix-Antoine Savard. Mais oui, effectivement, Félix-Antoine Savard, c'était un professeur et un doyen de la Faculté des lettres pendant quelques années. Mais aussi, c'était un curé, un curé de campagne, vraiment. Il aimait beaucoup enseigner, mais la prêtresse l'a emmenée vraiment dans des régions éloignées, comme l'Abitibi, mais aussi dans la région de Charlevoix, donc à la Malbaie. Et il a été aussi le curé fondateur de Clermont. Et puis, c'est vraiment là qu'il a été vraiment immergé dans la réalité des paroissiens, c'est-à-dire qu'il a vu à quel point le travail saisonnier était difficile. Il a été très touché par ça. Et c'est à cause de ça qu'est né Meno-Maître Draveur. C'est là qu'il a trouvé l'inspiration pour cette oeuvre qui est teintée de soucis pour la justice sociale, si je comprends bien. Oui, exactement. C'est vraiment un classique du roman canadien-français. On ne parle pas du tout d'une oeuvre qui a été écrite pour une élite intellectuelle, même si c'était un grand penseur et tout. C'est vraiment facile à lire entre guillemets. Au fond, c'était pour vraiment donner une voix aux Canadiens qui, comme je le disais, travaillaient fort pour survivre. Et puis, dans Meno, ce qu'on a, en fond, c'est la quête de Meno, une quête de justice, parce qu'au fond, comme je disais, les Anglais s'approprient ces terres, le commerce du bois et la drave. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce métier-là qui a vraiment fondé le Québec. Les gens qui marchaient sur des billets hauts de bois sur les rivières, c'est bien ça? Exactement. On devait suivre les billets hauts de bois à travers les rivières pour se rendre aux papetières. C'est là que vraiment, on a développé beaucoup les papeteries. Je lisais aussi que c'est les papetières qui, notamment, imprimaient le papier pour le New York Times. Donc, ça a vraiment contribué au développement économique. Mais derrière ça, les draveurs risquaient leur vie carrément. Et puis, dans Meno, on voit justement le fils de Meno qui, malheureusement, meurt dans une embâcle. Et ça, ça va vraiment bouleverser la vie de son père. Il va sombrer dans la folie. On le voit vraiment bien dans son oeuvre. Et je trouve que c'est une oeuvre de Félix-Antoine de Savard où on voit un peu moins l'espérance. On la voit un peu, mais on la voit à travers la fille de Meno qui va essayer de lutter encore pour que, finalement, on résiste face à la dépossession des peurs et tout. Mais je dirais qu'il y a toute la question aussi très, très fascinante dans Félix-Antoine de Savard avec la nature. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vient comme donner un baume à travers toute cette détresse-là de voir, au fond, les terres si magnifiques. Au fond, Félix-Antoine de Savard va vraiment dépeindre la nature, Charlevoix notamment, avec une grande beauté. D'ailleurs, il y a dans Charlevoix un sentier pédestre qui s'appelle l'Acropole des Dravares. Je ne sais pas si c'est en lien. Il y a aussi une bière de Charlevoix qui s'appelle la Meno. Oui, ça a été vraiment rattaché à Charlevoix. Ça a vraiment teinté son oeuvre. Il y a notamment des poèmes qu'il a publiés. Ça s'appelle le recueil « Au marche du silence ». Et on y voit des bijoux. Il parle de Charlevoix, des terres. C'est tellement beau. Donc, il y a toute cette notion-là d'espérance à travers cette beauté qui nous ramène vers le divin, au fond, malgré la dureté de la vie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est ça. On sent chez Meno ce souci pour, tu l'as dit, la dureté de la vie, du travail des gens ordinaires. En même temps, tu disais, en même temps, la beauté de la nature qui vient peut-être contraster ce côté difficile de la vie. Dans une autre oeuvre que tu as mentionné tout à l'heure, « La minuit », là, c'est vraiment beaucoup moins connu, je crois, mais peut-être plus lumineux, avec plus d'espérance ou plus de profondeur. – Exactement. Je trouve que c'est là où on voit vraiment l'espérance chrétienne de façon plus visible. C'est plus facile de voir, au fond, que pour Félix-Antoine, savoir où il y a un sens à cette souffrance-là. Vraiment, c'est ça. La minuit, on est encore dans une vie très dure. Le personnage principal, Geneviève, a des doutes profonds quant à l'existence de Dieu parce qu'elle vit dans une pauvreté importante. Elle travaille et elle est injustement payée. Elle voit à chaque année son mari et ses fils partir, travailler, même risquer leur vie. Puis il y a vraiment tout son désespoir, parfois, qu'on voit, parce que c'est pourquoi tout ça? Pourquoi vivre cette vie? – Des gens même qui vont jusqu'à douter de Dieu à une époque où Dieu était partout. – Oui, parce que là, il y avait toute la paix de la ville, de la richesse. Il y a vraiment un personnage dans le roman qui vient semer des doutes à cause justement de la paix de la ville, de la richesse. Et puis Geneviève est tentée de se désespérer. Et on voit vraiment dans la minuit à quel point il y a un tournant. Il y a une conversion. Son regard change face à la souffrance. Son regard va changer face à la situation de son mari. Je ne veux pas vous dévoiler le punch, mais ça vaut vraiment la peine. Bon, la minuit, c'est la nuit, la veille de Noël. Et on voit vraiment que cette nuit-là, il y a quelque chose qui se passe. Et sa vie va vraiment changer. – Autour de la table, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez déjà lu des œuvres de Félix-Antoine Savard? – Menaud. Moi, j'avais lu Menaud. – Oui, Thomas. – Un livre remarquable. Franchement, si quelqu'un ne l'a pas lu. C'est sûr que c'est pour ceux qui sont moins habitués au livre ou qui sont très descriptifs, ça peut être plus aride parfois. Mais c'est pour ceux qui ont envie de se plonger justement dans une description telle quelle de la réalité de l'époque. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un livre qui, même si c'est plein de souffrances, c'est un livre qui nous redonne fierté d'être Québécois. – Très bien. – En t'écoutant, Pascal, je me disais, ce qui est intéressant dans ces deux œuvres-là, Menaud, la minuit, on dirait que les soucis de justice sociale ne sont pas déconnectés des questions de foi, des questions existentielles et spirituelles. Alors souvent, on a une époque, aujourd'hui, on dirait qu'il faut presque choisir entre l'un ou l'autre. Ou bien tu es engagée politiquement, ou bien tu es une personne spirituelle. – C'est vraiment intégrée à leur vie et concrète, c'est vrai. Le travail est très important. Puis comme disait Thomas, au fond, c'est une leçon de courage. Je disais une leçon de courage parce qu'au fond, ces gens-là, leur vie, c'était ça. C'était leur travail. Je pense que les draveurs travaillaient 7 jours sur 7, 10 heures par jour. C'était des grosses journées. Donc c'est sûr que ça fait partie de leur vie après d'avoir un juste salaire. C'est une question, c'est intrinsèquement lié. Et la valeur du travail va teinter beaucoup l'œuvre de Félix-Antoine Savard. Il y a un poème dans le recueil « Au marge du silence » qui parle du forgeron. Ça dit « Viens dans ma boutique et je te montrerai ce que veut dire le mot « travail ». » Vraiment, même si c'est un intellectuel, Félix-Antoine Savard vient donner toutes les lettres de noblesse à ces métiers-là. Travail soit manuel à l'époque. Oui, exactement. Oui, Thomas Plouffe. C'est-à-dire, je me disais tantôt, on avait une discussion sur le rapport de la femme dans l'Église, ou en tout cas, la complémentarité homme-femme. Mais dans le livre « Menaud, maître Draveur », c'en est une occasion où on voit justement cette complémentarité-là dans la survivance. C'est-à-dire que pour survivre, l'homme avait sa part de travail de souffrance, mais la femme avait sa part de travail de souffrance. Puis c'était dans cette complémentarité-là que le peuple s'est forgé puis il est arrivé à survivre. D'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait dire que Félix-Antoine Savard est un auteur nationaliste? Oui, je pense qu'il nous permet de mieux nous identifier à ce que nous sommes. Donc peut-être qu'on pourrait dire ça, je ne sais pas. Ça dépend comment on définit nationaliste. Mais dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi, ça m'a permis de réaliser c'est quoi notre héritage? En fond, c'est qui sont nos aïeux? C'est qui qui a fondé finalement le Québec, qu'on connaît? Comme je disais, des fois, c'est ce qu'est leur vie de travailler si dur. Et ça nous élève dans un sens vraiment. Donc oui, je pense. Édouard Château? Pascal, en t'écoutant sur ça, je pense que tu dis qu'il donne quelques notions, quelques assises sur l'identité québécoise pour comprendre et même bâtir l'identité québécoise. Quel élément tu mentionnerais? Pour ceux qui nous écoutent, voilà, d'être québécois, parce que quand on pose la question, c'est quoi d'être québécois? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ou si on est un prêtre russe, par exemple, arrivé au Québec et qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a de québécois? Ça, je ne dirais pas. Je trouve que c'est le travail dans la nature, parce qu'au fond, c'était vraiment ça, le travail, mais physique, le travail saisonnier. Parce qu'au fond, les Québécois, c'était des bûcherons, c'était des draveurs, c'était des hommes surtout, qui partaient dans le bois, vraiment dans la forêt. Mais pour aujourd'hui, c'est-à-dire un bon travailleur? Oui, c'est ça, le travail, exactement. Là, tu me fais sentir un peu moins québécois, je ne suis pas très travailleur dans la nature, oui, James? Mais la question d'Edouard me fait penser à ce fameux sociologue américain qui est venu ici dans les années 30, si je me rappelle bien, qui a observé un peuple canadien-français du Bas-Saint-Laurent. Il est arrivé à la conclusion que l'identité québécoise se fonde sur trois éléments, la famille, la foi et la terre. Je pense que c'est très présent dans les littératures du terroir à cette époque-là. Mais je pense que ce que Pascal dit, c'est très intéressant, comment cette œuvre interroge le Québécois contemporain, c'est-à-dire ceux et celles qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut réformuler, qu'est-ce qu'on peut même réajuster vis-à-vis du contexte actuel. Mais ça peut être en bonne inspiration et questionnement, c'est ça que j'entends de ta part. Oui, vraiment, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que des fois, on ne travaille plus assez de nos mains, justement, puis ça nous fait un grand bien. Souvent, en tout cas, on le voit, en ce moment, les jeunes souffrent parfois de ne pas bouger assez, de ne pas travailler. Et puis, ça donne un sens à notre existence, de bâtir quelque chose, de créer avec notre terre. Thomas Peuf? Oui, il y a aussi un autre élément qui est un petit peu tabou, peut-être aujourd'hui, mais qui est très fort dans Félix-Antoine Savard, c'est le rapport franco-anglo, qu'on retrouve aussi dans Maria Chabdelaine, même si ça a été écrit par un français. Dans notre histoire, on ne peut pas passer à côté de ça, le rapport avec les anglophones. Et aujourd'hui, comment ça se transcrit, bien, c'est dans notre rapport d'identité de province essentiellement francophone jusqu'à aujourd'hui, dans un pays anglo. En terminant, Pascale Bélanger, si on souhaite découvrir, Félix-Antoine Savard, qu'est-ce que tu nous recommandes de commencer à lire pour vraiment l'aimer? Bien, Meneau, c'est sûr. Meneau, maître Draveur, je pense que c'est un incontournable. Ensuite, La minuit, si vous le trouvez, parce qu'il n'a pas été édité depuis longtemps, c'est dur à trouver. Il faut vraiment aller dans des petites bouquineries usagées et tout. Secours Mission des frères des écoles chrétiennes, il y en avait quelques copies. Il n'y a pas de version électronique? Non, je ne pense pas. Mais sinon, après, les poèmes peut-être pour les plus ferventes littératures. Ou sinon, moi, j'ai une recommandation d'aller lire ton texte qui était dans le numéro spécial Genèse du magazine Le Verbe, disponible en PDF sur leverbe.com ou prochainement aussi sur notre site Internet. Pascal Bélanger, tu revenais avec nous sur la vie et l'œuvre du prêtre et écrivain majeur de notre histoire, l'abbé Félix-Antoine Savard. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada